– Et ce matin, nous sommes avec Fabienne Bouchiot. Bonjour à vous. – Bonjour. – Vous êtes donc préfète de la Gironde et de Nouvelle-Aquitaine. Alors avant de parler de la crise sanitaire, bien sûr, un mot peut-être sur les manifestations contre la loi Sécurité globale et contre les violences policières. À Bordeaux, ce week-end, tout comme le week-end dernier d'ailleurs, il n'y a pas eu de débordement, pas d'interpellation. Est-ce que vous vous félicitez d'avoir pris un arrêté pour interdire l'accès des manifestants au centre-ville à Bordeaux ? – D'abord, l'arrêté, je le prends tout le temps. Depuis les événements Gilets jaunes, il y a toujours un arrêté pour protéger le centre-ville. Après, c'est est-ce que l'on arrive à le faire respecter ou pas ? Bon, là, c'est vrai que depuis deux week-ends, tout se passe très bien. – Alors comment ça se fait qu'on a réussi là à le faire respecter et pas il y a trois semaines ? – Alors il y a trois semaines, effectivement, d'abord, très honnêtement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne s'attendait pas à Bordeaux comme partout en France à autant de monde. Donc effectivement, il faut avoir les forces en face. Ça n'a pas été le cas pour les deux week-ends suivants. Donc on a pu faire respecter l'arrêté et agir et faire que la manifestation suive le parcours qui a été prévu. – Jeudi dernier, le Premier ministre Jean Castex a donc annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Il a notamment repoussé, on le sait, l'ouverture des lieux culturels. Il a mis sous couvre-feu le 31 décembre. Est-ce que pour vous, elles sont satisfaisantes, ces annonces ? Vous les comprenez ? – Je pense surtout qu'elles sont indispensables. On se rend bien compte qu'on lutte contre une pandémie grave, surtout pour les plus fragiles d'entre nous. Il faut des mesures difficiles, mais il faut savoir les prendre. Donc je crois que, quels que soient les gouvernants, la situation est compliquée, mais il faut savoir décider. Donc oui, je trouve que ce sont de bonnes décisions. – Depuis le début de cette épidémie, on dit que la Nouvelle-Aquitaine et la Gironde sont plutôt épargnées par le Covid-19. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour vous, décliner ces mesures plus localement ? – Alors ça a été le cas. Au début, on a pu prendre des mesures localement. Je peux encore le faire. Mais une fois que des mesures nationales sont prises, je peux les aggraver, je ne peux pas les diminuer. Donc par exemple, actuellement, avant le 15 décembre, j'ai pris des mesures qui vont plus loin, puisque j'ai fermé toutes les commerces, notamment les commerces d'alimentation, à partir de 22 heures. Mesure qui tombera avec les mesures nationales et le couvre-feu qui sera fixé le 15 décembre à 21 heures. – Comment justement, est-ce que, comment vous allez mettre en application ces nouvelles mesures, notamment le couvre-feu ? Ce sera la première fois en Gironde qu'on aura donc un couvre-feu entre 20 heures et 6 heures. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce que vous faites pour le faire respecter ? – Il y aura des mesures de contrôle, des 20 heures, contrôle de police, gendarmerie. Je pense qu'il y a une information large. Donc les gens ne peuvent pas ignorer qu'il y a un couvre-feu dès 20 heures, pas d'erreur, 20 heures, de manière à ce qu'il faut des contrôles, de manière à vraiment s'assurer que tout le monde respecte bien. Il y aura des dérogations, mais très restrictives, pour bien sûr les urgences, les gens qui travaillent de nuit. Donc vraiment des contrôles, parce qu'on sait bien que 80%, peut-être même plus de la population, vont respecter. Et on sait toujours qu'il y a un petit pourcentage qui ont besoin que nous les contrôlions. – Est-ce que justement, le soir du 31 décembre, du réveillon, il y aura des mesures de sécurité renforcées, des mesures de contrôle renforcées ? – Oui, bien sûr, il y aura un dispositif beaucoup plus important. Et encore une fois, nos policiers et nos gendarmes seront sur le pont pour que les fêtes se passent bien, surtout dans le cadre de la pandémie. – Une des conséquences de cette crise sanitaire, c'est la pauvreté et la précarité qui s'aggravent. Plusieurs associations ont tiré la sonnette d'alarme ces derniers mois. Est-ce que sur la situation des plus précaires, vous êtes inquiète aujourd'hui ? – On est toujours inquiets et attentifs, en tout cas, sur la situation. On fait des efforts énormes. Je remercie le milieu associatif. On a vraiment, par rapport aux autres années, multiplié par deux, voire trois, les aides que l'État apporte aux associations. Donc c'est considérable. On a ouvert des places supplémentaires. Je rappelle qu'on a plus de 2 000 places en Gironde pour accueillir les personnes en difficulté. – Pour vous, c'est suffisant, ces mesures d'ouverture de places, d'aide aux associations, vous pensez qu'on va pouvoir lutter efficacement contre les conséquences sociales et économiques de cette crise ? – Alors, il y a pour les plus précaires, et puis il y a toutes les conditions que l'on met en place pour soutenir les travailleurs qui ont de fait plus de travail actuellement. Il y a tout ce qui est le chômage partiel. Je rappelle pour la Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, un chiffre qui est important depuis le tout début de cette pandémie. C'est un milliard et demi rien qu'en chômage partiel qui a été versé aux salariés. Voilà, on n'est pas dans une guerre de chiffres, mais il faut quand même savoir que l'État fait là, et l'État, c'est le citoyen. Je n'ai pas de sujet avec ça, c'est nous tous. Nous contribuons, nous sommes solidaires pour aider ceux qui sont dans la difficulté. – Comment vous, vous envisagez cette période de couvre-feu ? Vous pensez qu'elle va être plus compliquée que la période de confinement qu'on a connue ? Vous sentez qu'il y a peut-être un ras-le-bol pour mettre en place ces nouvelles mesures ? – Je pense, oui, que les personnes sont un peu fatiguées et lasses de cette situation, ce que j'entends et je comprends. Mais je sais aussi que les néo-aquitains et les girondins, chaque fois qu'on leur explique, c'est ce qu'on essaie de faire, clairement les choses, comprennent et sont plutôt attentifs et plus respectueux peut-être que d'autres des règles en vigueur. Donc c'est pour ça d'ailleurs peut-être aussi que nous avons une situation moins dramatique qu'ailleurs. – Il y a des professions quand même qui sont très touchées, on pense notamment aux restaurateurs qui manifestent aujourd'hui. Vous comprenez que pour eux, la situation, elle soit plus tenable aujourd'hui ? – Oui, je comprends la situation des restaurateurs, c'est pour ça qu'il y a des aides spéciales qui sont mises en place et je les vois, je vois leurs représentants tous les vendredis matins. Donc nous discutons, nous adaptons de manière à leur apporter la meilleure des réponses. – Sur le vaccin, on était sur ce plateau il y a quelques instants avec un virologue, beaucoup de personnalités publiques et politiques ont exprimé leurs méfiances, leurs inquiétudes face à ce vaccin. Quelle est votre position ? – Moi je suis très claire, les vaccins dans notre histoire ont sauvé des millions de vies humaines, donc il ne doit pas y avoir la moindre hésitation. Il faut, dès qu'on le pourra, il faut se faire vacciner. Le vaccin sauve des vies et ce n'est pas l'inverse. – Donc vous n'avez aucune inquiétude sur ce vaccin qu'on connaît mal, qui a été mis en place rapidement ? – Non, 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 il a été mis en place rapidement parce qu'on a mobilisé beaucoup plus de moyens que d'ordinaire, donc tout ça s'explique. Je pense qu'il faut vraiment avoir confiance dans ce vaccin. – Merci beaucoup Fabienne Bouchiot. On rappelle donc que vous êtes préfète de la Gironde et de Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être venue sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7, on se retrouve dans un instant. – Sous-titrage ST' 501